Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un père de famille a été placé en garde à vue pour avoir menacé de mort le personnel d'un collège de Valence. Son fils avait été copé d'un avertissement après avoir crié à la Ouagbar lors de l'hommage à Samuel Paty vendredi dernier. Au domicile du père, une bible, deux livres salafistes et une importante somme d'argent ont notamment été découvertes. Une expertise psychiatrique est en cours. Nicolas Sarkozy est convoqué comme témoin au procès des sondages de l'Elysée. Le tribunal a ordonné qu'il soit amené par la force publique pour qu'il soit entendu le 2 novembre. L'ancien président couvert par son immunité présidentielle avait fait savoir qu'il ne voulait pas témoigner. Cinq de ses proches sont jugés pour des soupçons de favoritisme et de détournement de fonds publics autour de contrats de conseils et de sondages. Le gouvernement annoncera d'ici la fin de la semaine un dispositif pour aider les Français face à la hausse des prix des carburants. Il sera simple, juste et efficace, promet Gabriel Attal. Plusieurs leviers sont à l'étude. Une baisse des taxes, une réduction des marges ou un chèque carburant. C'est ce dernier dispositif qui aurait les faveurs du gouvernement. En plein débat sur le prix des carburants, l'Assemblée doit voter en fin d'après-midi le premier volet du budget 2022. Celui qui comprend notamment le bouclier tarifaire promis par le gouvernement pour contenir la hausse des prix de l'énergie. Les six candidats de la droite pour la prochaine présidentielle réunis sur une même photo. Ils se sont retrouvés ce matin autour de Christian Jacob avec un mot d'ordre, la réconciliation. Tout le monde est dans le même état d'esprit d'union et de rassemblement, assure le président des Républicains. La taxe foncière a augmenté d'un peu moins de 28% en moyenne entre 2010 et 2020. C'est trois fois plus que l'inflation ou les loyers selon les chiffres de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Une hausse particulièrement nette à Nantes ou Villeurbanne, tout comme dans les départements franciliens. Est-on plus exposé aux pesticides en zone viticole qu'ailleurs ? C'est à cette question que va tenter de répondre l'étude inédite lancée aujourd'hui dans six régions de France. 1500 foyers seront soumis à des prélèvements d'urines et de cheveux. Les résultats de cette enquête seront publiés en 2024. Le pass sanitaire pourrait s'inviter cet hiver au pied des remontées mécaniques. On se pose la question, assure le secrétaire d'État chargé du tourisme. Pour le moment, le QR code n'est demandé à la montagne comme ailleurs qu'à l'entrée des restaurants ou des boîtes de nuit. La campagne de vaccination contre la grippe prend de l'avance. Elle débutera finalement dès vendredi pour les personnes à risque. Les médecins, pharmaciens et infirmiers concernés ont été prévenus. On cause un risque de co-infection avec le Covid et de développement de formes graves. Et puis un mot de football, le PSG reçoit Leipzig ce soir en Ligue des champions. Les Parisiens privés de Neymar, blessés aux adducteurs dans les tribunes du Parc des Princes. Un invité d'honneur, Ronaldinho, 20 ans après son tout premier but sous les couleurs du PSG. 16h03 sur Europe 1, historiquement vôtre, c'est maintenant.